Musique Elle est déjà debout. L'horloge affiche 4 heures tapantes. C'est le moment pour Fatoumbaye de se glisser sous le manteau noir de la nuit, dribbler les deux dalles de la populeuse Médina pour prendre service. Chez cette dame d'une cinquantaine d'années, c'est devenu un rituel, un job qu'elle prend très au sérieux. Musique Il fait ça depuis des années donc c'est la routine aujourd'hui. C'est le moment pour toi ou c'est le moment pour toi? C'est le moment pour moi et depuis deux mois je l'ai fait. L'heure de la matinée, 4 heures du matin, c'est dur? C'est dur, je l'ai dur. A Dakar, au Sénégal et en Afrique, des Fatoumbaye ont un compte à la pelle. Ces femmes, debout aux aurores, sont des reines, souvent reléguées au rang de fer valoir, jamais ou presque prises en compte dans les sphères des décisions. Son rôle à elle, défini par les hommes, c'est de se taire, d'obéir, de s'adonner aux travaux domestiques et de faire beaucoup d'enfants. Puis, au fil du temps, la femme sénégalaise s'est levée, s'est tenue droit, avoir droit au chapitre, à se battre pour arracher un destin longtemps jaloux. Alors, excite le poids de la coutume qu'il a longtemps écrasé. La femme sénégalaise se découvre sous un nouveau jour. Elle a pris le pari, désormais, de se débarrasser de cette caricature de femme-objet, bonarien, qu'il a longtemps collé à la peau comme une tache de naissance. Au Sénégal, les femmes existent, elles ne le proclament nulle part, elles sont et ont investi tous les domaines de la vie active, politique, sociale, économie. Aujourd'hui, la pente connaît un réel redressement et il n'est pas rare de voir, dans certains foyers, la femme tenir le rôle traditionnel d'évoluer à l'homme, c'est-à-dire d'être le véritable chef de famille. Le rôle économique de la femme s'est accru énormément entre les indépendances à nos jours, et particulièrement entre les années 80 à nos jours. Le fait que les femmes investissent dans le ménage des revenus économiques, ce n'est pas de sources diverses. Ce que cela a créé, c'est un effet de retour sur d'autres paramètres qui ont pu améliorer. nous sommes à les conditions de vie du ménage, de tous les membres du ménage, en particulier des femmes elles-mêmes et peut-être des jeunes filles. Cela n'a pas été de manière explicite évaluée, mais je pense que les effets de retour sur l'éducation des filles, sur leur formation, de sorte que les formes de participation économique dans les années à venir soient beaucoup plus qualitativement, beaucoup plus importantes que les formes de participation antérieures. Par exemple, si les femmes étaient dans des types d'activités informelles invisibles, qu'elles devraient un capital scolaire grâce à la contribution que leurs mamans ont pu faire, ou les grands-mères ont pu faire, qu'elles arrivent à avoir un capital scolaire qui leur permette, même si elles font l'entrepreneuriat, de le faire avec beaucoup plus de capacités. Pendant ce temps-là, c'est déjà l'effervescence à Pekin, au marché central de poissons. Des femmes abonnées au lève-tôt bravent froid et insécurité pour gagner dignement leur vie et subvenir à leurs besoins. À quatre heures passées, le marché grouille de menthe. Ce matin, nous avons rendez-vous avec une femme marailleur. Sige Yan travaille depuis toute petite dans le business du poisson. Aujourd'hui, elle est devenue une femme qui compte dans ce milieu. Elle est à la tête d'un groupement de femmes dénommées Baïsawar au marché de Pekin. Ces femmes viennent tous les jours auprès d'elle pour prendre du poisson qu'elle vaut revendre dans les différents marchés de Dakar et ses environs. Ciga fait partie des pionnières du marché qu'elle fréquente depuis sa création en 1991. Pour elle, elle est à la tête d'un groupement. Ciga fait partie des pionnières du marché qu'elle fréquente depuis sa création en 1991. Pour elle, se lever à 3 heures du matin est une heureuse habitude. J'ai dit qu'ils ne sont pas rassaut ceux-là. commerciale d'une grande firme sénégalaise dans le secteur de la pêche. Tous les jours, c'est à 7h qu'elle sort de chez elle. Direction, son lieu de travail, l'agenda bien chargé. Oui, une journée comme d'habitude, avec des rendez-vous, un agenda bien chargé, la production, les clients, voilà. C'est un marathon, ça ? C'est juste un quotidien. 500 permanents et près de 300 intérimaires travaillent dans cette société destinée à l'export de produits halieutiques. Chaque jour, Fatou connaît son heure d'arrivée, mais jamais son heure de descente. À peine arrivée au bureau, elle s'assure que tout fonctionne à merveille avant de regagner son poste. C'est tous les matins, il faut s'assurer que tout est parfait, c'est ça ? Oui, on va avoir une journée de production normale, parce que Ramsopassen est une société destinée à l'export. Nous faisons à peu près 20 000 tonnes de produits à l'exportation et nous exportons dans tous les pays, des États-Unis au Japon, en passant par l'Europe, nous exportons aussi en Afrique, en Afrique du Nord. Un peu partout ? Un peu partout. On peut aller voir l'usine ? Oui, tout à fait. Ok. C'est un plaisir. Dès la porte de l'usine franchie, c'est la représentation des femmes qui attire notre regard. Ici, elle représente 80% du personnel. Des femmes. Encore des femmes. Des femmes déterminées et courageuses, c'est aussi ce que l'on a vu à 180 km de Dakar, à Derlepel, contrée perdue dans la région de Louga, département de Kébemère. Ici, les femmes n'accablent pas le sort. Elles travaillent comme Fatoumbaye, comme les femmes du marché central aux poissons de Piquine. Soa De Sou est la présidente du groupement des femmes, de Derlepel à Sagata. Je les ai déjà essayés de faire un débat dans les années. Ce genre de débat est un débat dans les filles, de la texture à travers les poissons. Donc, les tués sont les débatages. On est amenés à la salle des filles. On a fait un débat dans les filles. On a fait erreur. un débat que je suis fait. On va s'en passer un débat dans les filles. On a fait un débat dans les filles, on va s'en passer un débat pour les activités, pour avoir un débat qui arrive. Dans cette bourgade, les femmes sont dans diverses activités pour joindre les debouts et satisfaire les besoins de la famille. La présidente Soado donne le temps. Si j'avoue que j'avais beaucoup de choses intérieures, elle constraint la question. Nous avons juste une expérience, la famille est en place. Quand on le remercie, je suis posé 1000 francs en Tchèque. Quand je prie, je prie 200 300 à 2 000. L'élevage, c'est aussi le gagne-pain de Mère Fatou Doubiya, très connu dans le milieu des éleveurs de la race Ladoum depuis 2008. C'est grâce à ses moutons qu'il a bâti sa maison. Aujourd'hui, au-delà du business florissant, c'est devenu un pur plaisir pour Mère Doubiya. C'est ce que j'ai fait pour moi. C'est ce que j'ai fait pour Mère Doubiya. C'est ce que j'ai fait pour moi. C'est ce que j'ai fait pour moi. C'est ce que j'ai fait pour Mère Doubiya. 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 C'est difficile. Comment tu l'appelles ? Difficile. Mais ça a été un déclic pour moi. C'est dans ma douleur que je me suis dit qu'il faut que ma voix soit entendue. Il faut que la voix de la femme soit entendue. Que la femme soit considérée. Pour monter avec la femme, c'est possible. Pas le temps de rafistoler le passé pour en fuir les démons. Laissée à elle-même, c'est en communauté qu'elle s'organise avec une caisse de crédit autonome. Vous le voyez ici, nous on n'a pas accès aux banques. On n'a pas accès aussi aux institutions de microfinance parce que nous sommes des femmes. On n'a pas de garantie. Ici, nous sommes en train de faire une caisse de crédit autonome créée par nous. Gérée par nous, pour nous-mêmes. Le mécanisme, c'est comment ? Le mécanisme, on cotise. On finance. Le prochain mois, on paie. On finance. Il y a la solidarité. Il y a l'entrée-aide. Parce que nous sommes une communauté. Tout le monde paie. Parce qu'on est une famille. On n'a pas de psychologue, on n'a pas de tiré pas. Mais il faut qu'on soit ensemble. On se parle. Ça nous... Ça soulage. Ça soulage. Des fois, on pleure. Mais des fois, aussi, on s'amuse. Qu'est-ce que vous faites pleurer ? La disparition de nos enfants amers. C'est douloureux. C'est ça que vous faites mieux. Ça vous arrive de... Ah, bien sûr. Végétalement. Voilà 13 ans que Ami Ouattara vit au Sénégal. Elle n'a pas débarqué avec un passeport de service, mais c'est avec écumoire et un bol qu'elle a débarqué à Dakar suite au décès de son mari. Tout le matin dès 6 heures, cette native de la Côte d'Ivoire va se baigner au coin de la rue. Maman de 6 enfants qu'elle a laissé au pays de la Lagune est brillée, Ami partage souvent ce qu'elle gagne avec sa petite famille. Raison pour laquelle il est hors de question de rester oisive. Non, non, je vais pas m'asseoir avec. Moi, je suis habitué à travailler. Depuis, j'ai fait l'école. Arrivée au Sénégal. J'ai fait l'entrée en 6ème. J'ai eu le BPS, le CPI, j'ai fait l'entrée en 6ème. Je suis parti encore à l'école de formation de technique mécanicien. Ah ouais ? Mécanicien. Je suis parti, j'ai passé l'examen encore. J'ai gagné encore le 1er et je n'ai pas gagné le 2ème. Donc oui, l'an dernier ami, j'ai démissionné. J'ai commencé à vendre au marché avec ma mère. Depuis, je vends, je suis habitué à travailler. C'est très important de travailler. Une femme doit travailler. Toujours demander, moi je ne peux pas le faire. Toujours donne-moi, donne-moi. Je ne suis pas habitué à ça. Je dois toujours travailler. Quand on parle du marché du travail, les gens pensent beaucoup plus au type d'emploi qui sont des emplois formels, qui sont les emplois que l'on recense généralement dans les grandes enquêtes statistiques. ce qui crée un écart entre la réalité, un de grand, c'est la réalité profonde, et ce qui est recensé, généralement, qui est beaucoup moins important que ce qui n'est pas recensé en termes d'activité des femmes. Et ça qui fait que donc, même quand on regarde les statistiques officielles, on voit que les femmes sont beaucoup plus représentées dans ce qu'on appelle les emplois indépendants. Partout, ailleurs, quand on regarde, on voit qu'il y a un décalage, surtout dans les emplois formels, entre hommes et femmes. Et même dans les emplois indépendants, ce qu'on appelle les emplois indépendants, je pense qu'il y a une partie qui reste encore invisible. Par exemple, si vous prenez la femme qui est chez elle, qui tient le ménage, les activités domestiques, mais qui mène des activités qui ne sont pas tellement visibles pour la personne qui ne la connaît pas très bien ou pour la personne qui n'appartient pas à ce ménage, parce qu'elle, elle participe à des tontines, elle peut aller faire des commandes au niveau de fournisseurs qui sont dans les grands marchés de la place ou faire un voyage et revenir et se mettre à faire des placements dans le quartier. Au Sénégal, une majorité de femmes silencieuses réalisent des performances dans le secteur informel au moment où une minorité plus visible porte haut le flambeau des femmes de manière formelle. Depuis juillet 2016, c'est une femme qui tient les clés de la plus grande maison d'arrêt de l'Afrique occidentale. Bonjour, bienvenue à la maison d'arrêt de Rebus. Agnès Diogoy, première femme contrôleur puis inspecteur de l'administration pénitentiaire, est un bout de femme aux épaules larges de nageuses pour brasser les fonctions de directeur de la prison de Rebus. Une première pour une femme dans ce secteur réputé être un terreau des hommes. À la sortie de l'école, j'ai été ici comme stagiaire. Après, je suis revenue, j'ai été mis à la disposition du directeur. J'ai fait à peu près quelque chose comme une année ici à Rebus. Donc, le milieu masculin, je connaissais un peu. C'est une confiance qui a été placée en notre personne. Une mission assez lourde, mais quand même avec la collaboration des uns et des autres. Parce que le travail, ce n'est pas seulement le directeur. C'est toute une chaîne. Chacun a quand même sa pierre à apporter à l'édifice. Il suffit juste de se superviser, de contrôler, d'accompagner un peu. Mais je crois que le gros du travail est fait par les surveillants qui sont là. Donc, si on nous confie une tâche aussi complexe, quand on s'en ouvre à nos collaborateurs, je crois que tout doit pouvoir passer comme il se doit. Un caractère fort, bien trempé, fait la spécificité de cette native de Joël Fadiout. Pourtant, trois mois après sa prise de fonction à Rebus, un événement l'a particulièrement bouleversé. Le 20 septembre 2016, une violente moutonnerie a éclaté à la maison d'arrêt au cours de laquelle un prisonnier a perdu la vie. Pour la première fois, Agnès en parle, la voix trahie par une émotion perceptible. C'est un passage inoubliable dans ma vie professionnelle, vraiment. Ça, je ne vais jamais l'oublier. Mais je crois que c'est enrichissant aussi. On s'incline devant la mémoire de ce décédé. Vraiment, on prie pour lui, que Dieu l'accueille dans son paradis. Ça pouvait être moi, ça pouvait être un agent, ça pouvait être aussi quelqu'un d'autre. Dieu seul sait. Mais en tout cas, on s'incline devant sa mémoire. Et aussi dire que c'était enrichissant parce qu'une moutonnerie n'arrive pas toujours dans une prison. Il y a des gens qui sont passés par là, qui sont allés à la retraite. Ils n'ont jamais vécu ce que nous, nous avons vécu l'autre jour. De façon positive ou négative, on a beaucoup appris. Après cette moutonnerie pendant et même avant. Vous n'avez pas paniqué à un moment ? Je ne pense pas. Ce n'était pas facile, mais je ne pense pas. Parce qu'au fait, être là comme le chef et paniquer devant ses subordonnés, c'est catastrophique. Même si intérieurement, ça n'allait pas. On était obligé de forcer le sourire pour leur dire qu'au moins on est là. Et ça, on ne pouvait pas ne pas le faire. Parce que aussi nos supérieurs étaient là avec nous. Ils étaient là avec nous, présents avec nous. Toute l'administration pénitentiaire dans son intégralité était avec nous. On a reçu des appels de partout dans le monde. Des messages de partout dans le monde. Que ce soit des messages ou des appels de collègues, de parents proches, de partenaires. Ça, au moins, c'est réconfortant. C'est réconfortant. Vraiment. Personnellement, est-ce que vous vous êtes dit, mais pourquoi ça tombe sur moi cette moutonnerie ? Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi sous mon règne ? Je me suis dit que ça devait arriver. Ça, c'est avant même notre naissance. C'est ça que je me suis dit. C'était ça, ma vision. C'est une chose qui devait arriver, que ça soit Agnès, que ça soit un autre. C'est une chose qui devait arriver à Rebus. Depuis qu'on a créé, sûrement, c'était écrit quelque part, que le 20 septembre 2016, il y aura une mutinérée, il y aura Mordom. C'est ce que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit. Le soleil s'est déjà levé au marché central de Piquine. Fatoumai, la femme de ménage, est de retour chez elle. Elle vit seule avec ses quatre enfants majeurs. Elle dort dans cette chambre avec ses deux filles. Pour préserver un semblant d'intimité, elle a loué tout près de la maison une pièce pour ses deux autres garçons. C'est grâce à son salaire qu'elle paye l'allocation à hauteur de 60 000 francs CFA. Et elle en est fière. Ce que je suis dit, c'est que je suis en train de me faire. Je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire des choses. Je suis fière de travailler. Ce que je travaille, c'est une femme qui était une femme. Elle était dans une famille. Mais elle a été fait pour moi. Elle a été dit que, si elle a été une femme, elle va t'aider. Parce qu'elle n'a pas de plus de plus. Et j'ai pensé que si elle a été une femme, elle va me faire des choses. C'est un bon endroit. Est-ce qu'il y a quelque chose de bonheur? Oui, je l'ai. Parce que quand tu es au travail, le jour où j'ai travaillé, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai décoré de moi et je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mon camp. Parce que les gens m'appelaient et les gens m'appelaient, c'est grâce à eux pour se faire une chose ! Ceci n'est pas ça pour que j'ai fait pour un camp, que ça a choisi. Et les gens m'appelaient à sa mer, ils m'appelaient à ce qui les gens sachent. ils m'appelaient à ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait, c'était une chose qui m'appelaient. Parce que ce que j'appelaient, je n'ai pas pensé de faire ça. Pas question pour Fatou de pleurer sur son sort. Malgré sa précarité, elle est inévitablement une de ces femmes dignes qui croient en l'effort pour survivre et espérer entrevoir le bout du tunnel. Une croyance forte qu'elle partage avec une autre grande dame d'Afrique, l'écrivaine Aminata Soufal, qui l'a évoqué dans son livre « Les douceurs du bercail ». « Douceurs du bercail », c'est pour dire que nous pouvons arriver là où sont arrivés les autres, en nous servant de nos propres ressources. Moi, quand j'entends des personnes qui se lamentent, qui sont en bonne santé, qui disent « je n'ai rien, je n'ai personne pour m'aider », il faut faire quelque chose. Quand j'entends toujours, c'est tout l'idée de pauvreté là, qu'on a inscrit dans nos mentalités. « Eh, où est la pauvreté ? » Mais où est la pauvreté ? La pauvreté, il faut la combattre. Il ne faut pas attendre que les autres viennent, vous donnent un million, ou deux millions, ou cent millions même, et que ça vient de là, ça vient des autres. Voilà, vive dedans. Moi, j'ai toujours dit, même avant d'écrire, que l'aide, ça inhibe l'être humain. Parce que quand vous aidez quelqu'un, vous paralysez toutes ses réactions, les réactions qu'il aurait pu avoir pour vaincre son destin. Contrainte d'être douce, désirable, dévouée à la tâche obéissante, soumise, tout en jouant un rôle essentiel dans l'espace familial, la femme est tout simplement le métronome de la société. Mais au juste, a-t-elle trop de responsabilité ? C'est un problème, tu voudrais que ça change ? Je n'aime pas que ça change. Que l'homme a hiver. Non, 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 je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Ça reste toujours comme ça. Mais on doit se respecter, quoi. Et nous, on les respecte, nous, on les respecte. Il ne faut pas qu'ils vont prendre les femmes comme si ce sont des esclaves. Une femme, elle a une femme. Elle a une femme qui a une femme. Elle a une femme qui a une femme. Elle a une femme qui a une femme. Parce qu'elle a une femme qui a une femme. Elle a une femme qui a une femme. Elle a un ménage tout de suite. Je reviens quand même à une femme qui brava. Elle a écrit ça l'ai vu toujours. Elle a posé la même femme. On va dire que cette femmeischen ménage n'en a pas été. Lorsque nous venions, c'est qu'il est vraiment exceptionnel. Il a écrit ça. C'est un vrai qui s'enALJ n'a pas que à l'avoir. Non. Au Sénégal, il y a sans conteste plus d'hommes leaders que de femmes. Dans les conseils d'administration ou comités de direction, la représentation des femmes est encore faible, très faible. Pourtant, durant ces dernières années, le leadership féminin est devenu un effet de mode. La parité est passée par là. Ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, lors de sa première mise en œuvre en 2012, la loi sur la parité, on a une satisfaction relative. Parce qu'on peut dire que ça a fait de sorte qu'on a fait un bond très important par rapport à la représentation des femmes au niveau du Parlement au Sénégal. Parce qu'au niveau de l'Assemblée, nous avons eu plus de 42,7% de femmes qui ont siégé au niveau du Conseil de l'Assemblée, au niveau du Parlement. Et en 2014 aussi, lors des élections locales, nous avons vu que les femmes ont accédé de façon relativement paritaire au niveau des instances locaux que sont les conseils municipaux, les conseils départementaux autres. Malheureusement, ces femmes n'ont pas accédé aux instants de décision de ces conseils municipaux et du Parlement. Pour le Parlement, le problème a été réglé. Parce qu'effectivement, ce que nous avons opposé, c'est qu'il fallait mettre le règlement à l'intérêt de l'Assemblée nationale en cohérence avec la loi sur la parité. Ça a été fait et actuellement, le bureau de l'Assemblée est paritaire, même si les commissions ne le sont pas, ce qui viole carrément le décret qui parle de bureaux et de commissions de ces instances-là. Mais au niveau local, c'est là où on a eu de très grandes difficultés. Parce qu'au niveau des élections, au niveau de l'installation des bureaux, au niveau des conseils municipaux, des conseils départementaux, nous avons constaté qu'il y a eu une violation quand même, flagrante du décret d'application. Parce qu'au Sénégal, vous avez vu, presque la majorité n'ont pas appliqué cette loi. Et on peut citer quelques collectivités locales où le bureau a été parité, telle que la ville de Ties, mais malheureusement, au niveau de toutes les autres localités, il faut dire que la loi a été violée. Je ne suis pas parité, je ne suis pas parité. Je ne suis pas parité, je ne suis pas parité. Je ne suis pas parité, je ne suis pas parité. Je ne suis pas parité. Je ne suis pas parité. Il n'y a rien de plus sur le monde. Parité, tout ce que j'ai fait, nous avons fait partie. Parité, c'est le plus grand pire. Nous avons fait partie. Comment est-ce que vous avez fait ? Nous avons fait partie de partie. Nous avons fait partie de l'école. Nous avons fait partie des bureaux, et nous avons fait partie de l'école. Comme on est, nous avons fait partie d'une personne. En réalité, la parité ne se limite pas à « Je fais la cuisine, tu descends la poubelle ». Instauré dans les mandats électifs au Sénégal en 2010, ce combat porté par beaucoup de féministes n'a pas connu une évolution sociétale du fait des blocages socio-culturels qui subsistent encore. Le combat de l'égalité est loin d'être gagné. La bataille se poursuit. Il faut consolider la loi sur la parité. C'est une revendication qui est là, que nous formulons avec force pour que les autorités fassent de sorte que la loi sur la parité soit effective, et renforcée, et qu'on puisse aller au-delà des instances électives et semi-électives. Ajouter un amendement, vous voulez dire, dans la loi qui pourrait stipuler qu'il faut aujourd'hui intégrer les sociétés publiques et privées ? Absolument, 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 ça peut se faire. Il suffit juste peut-être de voir dans quelles conditions on pourrait modifier cette loi et ajouter cela à cette loi, ce qui nous permettrait, que permettrait aux femmes au-delà des instances électives et semi-électives d'accéder au niveau d'autres instances de décision. Les conseils d'administration, les directions nationales, les postes ministériels, parce que vous avez vu effectivement qu'il y a des problèmes aussi à ce niveau. Dans le gouvernement actuel du Sénégal, sur une trentaine de ministres, les femmes ne représentent même pas le tiers. Je pense que l'égalité, elle est souhaitable, mais elle est inévitable. Vous savez pourquoi elle est inévitable ? Parce que, de plus en plus, les réalités nous montrent que même dans la famille, nous ne pouvons pas éviter de traiter de la même manière les filles et les garçons, c'est-à-dire en leur donnant l'éducation qu'il faut, en leur donnant toutes les chances égales, pour que demain, elles soient le citoyen que nous voulons qu'ils soient. Pour que demain, elles assurent la relève que nous voulons qu'ils assurent dans nos familles. Donc, je me demande, si nous ne croyons pas à l'égalité, comment nous pouvons traiter d'abord les enfants qui vont devenir les adultes de demain de manière égale, pour que demain, elles assument les mêmes rôles dans la société ? Et ces deux individus, s'ils arrivent dans le milieu du travail, il est souhaitable de les traiter de manière égale, parce que le père-là, qui était en train de préparer sa fille, pour que demain, elles assument les mêmes rôles que son homologue, qui fait le même travail que lui, n'est-ce pas ? Si on ne le traite pas de la même façon, c'est parce que lui, il a perdu son temps à préparer sa fille, alors que l'espace de travail dans lequel cette femme est intégrée ne lui permet pas de s'épanouir comme il faut. Vous voyez ? Donc, je pense que l'égalité, elle est souhaitable si nous voulons que la société avance. Au Sénégal, je pense qu'on a un environnement qui n'est pas très discriminatoire. Quand je le dis, les gens me disent que ce n'est pas toujours évident, mais moi, j'ai été une jeune fille, j'ai travaillé, j'ai étudié. Je n'ai jamais senti beaucoup de discrimination. Je me suis senti en liberté. Le cadre social est un peu difficile, mais il y a une liberté pour les femmes d'éclore et de s'épanouir et de montrer tous les talents qu'elles ont. Selon des chiffres officiels, les femmes représentent 52% de la population active. Et dans bien des domaines, les règles de la parité n'y sont pas appliquées. La seule condition pour accéder à la Station Suprême reste et demeure la compétence. Je pense à un leader par exemple. Quand on est une femme qui travaille dans le secteur de la pêche, on ne peut pas dire que je suis une femme, je ne fais pas de métier rude. Avec les hommes, le pourquoi je suis là, on ne pouvait être là à ma place. Et partout ailleurs. Je crois que sur ma nomination, il n'y a rien qui est lié directement au genre. Je ne pense pas. Je crois que pour gérer, on n'a pas besoin de ça. Sur quoi l'autorité s'est fondée pour me nommer, ce n'est pas mon genre. C'est à lui, c'est des qualités professionnelles ou bien autre chose. Je ne sais pas, c'est lui qui sait, mais ce n'est pas ça. Je ne pense pas. Rebuss est la plus grande maison d'arrêt au Sénégal en termes d'effectifs carcérales, mais aussi la plus médiatique, loin d'être une pression pour inspecteur Agnès. On les gère comme on peut. On les gère comme on peut. Ce qui nous est permis, ce que l'on doit faire, on le fait. Ce qu'on ne doit pas faire, on ne le fait pas. Vraiment, c'est ça. Mais est-ce qu'à force de les côtoyer, vous vous tissez des relations ? Et c'est quoi le style Agnès aujourd'hui ? Non, le style Agnès, c'est eux qui peuvent vous le dire. C'est des frères, c'est ça quoi. Des oncles et tout. C'est la société. C'est la société. S'ils ont besoin de moi, je les reçois comme je reçois tous les autres détenus. S'ils m'interpellent, si j'ai une explication à leur donner, je leur donne. Si j'ai besoin aussi pour les expliquer une chose, je les fais appeler, je leur explique. Comme je le ferai avec tout autre détenu. En tout cas, on essaie à chaque fois de se confirmer à ce qui est prévu, ce qui est codifié. De nombreuses femmes ont marqué de leur empreinte l'histoire du Sénégal. Les femmes d'Under, la reine d'Atayala, Aline Situé Diata et Hassine Boubou, des modèles de résistantes, Mamdiar Abuso, Fawadouélé, des sources d'inspiration. Pour les mamans d'aujourd'hui. Être maman, donner la vie est un combat perdu d'avance par beaucoup de femmes. Fatou Doumbia n'a pas eu la chance d'allaiter. Être avec ses bêtes est un exutoire. Je suis un papa, je suis un papa, je suis un papa. Je suis un papa, je suis un papa, je suis un papa, je suis un papa, je suis un papa. Comment est-ce que tu as fait un papa ? Je suis un papa, je suis un papa, je suis un papa. A 20 ans, elle a accouché d'un bébé mordé. Par la suite, elle n'a jamais réussi à faire un enfant, comme Fatimata a dit l'épaule. Le bonheur d'être maman, Fatou Nyan l'a connu, Après 15 ans de mariage, la quarantaine passait, mais cela n'a jamais été un facteur bloquant dans sa vie professionnelle. La vie de l'entreprise n'étant pas toujours compatible avec la vie familiale, il y a donc un juste équilibre à trouver. Il faut que la femme qui travaille assume son rôle de mère, son rôle d'épouse et son rôle de femme, de personne. Parce qu'on dit toujours la mère, l'épouse, parfois on s'oublie personnellement. La femme est une personne, elle doit s'occuper d'elle, faire son sport, continuer d'être belle, parce que ça fait partie de nous aussi. Et c'est important d'associer tout cela et de trouver l'équilibre, l'alchimie pour être équilibrée. À Sagata, Aïsato Sou est la matron de la case de Derlepel. Il a quitté Dakar pour rejoindre son mari au village, pour y jouer un rôle finalement primordial. C'est dans ses bras que naissent tous les enfants du village. Cette case a été construite avec l'aide de quelques ONG pour lutter contre les accouchements à domicile. Avec les maigres moyens dont elle dispose, Aïsato nous montre comment se déroulent les accouchements simples. Ici, c'est la salle d'accouchement, une table d'accouchement à Baïenie. Donc beaucoup de garçons que j'ai vus sont nés ici ? Bien sûr ! Je peux vous dire que c'est pour les enfants. Si la famille accouchait à BaPare, tu le fais de la chaleur et le fais de la chaleur. Parce qu'il faut savoir la poire des enfants. Si la paix de la chaleur est le fais, tu le fais de l'aise et l'attaque de la chaleur. Tu les fais de ma mère et on le fais de la délivrance. Il faut le faire de la chaleur et le fais de la chaleur. Parce que nous devions le surveiller pendant 2 heures de temps. Je n'ai pas besoin d'aller dans la maison. Si je pense qu'il n'y a pas de complication, je vais aller dans la maison. Si ma mère m'a dit, j'ai pris le poste pour prendre des médicaments. Mais si quelqu'un n'a pas de complication, j'ai pris le poste. Ok. Et vous posez le poste à la maison? Oui, on pose le poste à la maison. Si elle est en bas, il faut clamer le poste à la maison. Si elle est en bas, il faut clamer le poste à la maison. Pendant ses explications, une question me taraude l'esprit. Mais comment fait-elle s'il y a 2 accouchements en même temps dans cette chambre où il faisait extrêmement chaud ce jour-là, mais surtout, avec son matériel sommaire? Comment tu fais à ce moment-là? En ce moment-là, on gère. C'est d'accord? Parce que je n'ai pas besoin. 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 Je ne sais rien. Il ne s'est pas besoin. Quelques minutes, je n'ai pas besoin. Moi, j'ai appris à une seule maladie. Je n'ai pas besoin de toucher. Je n'ai pas besoin de gérer le malade mais il n'aura pas de complication sur la situation. Par contre, je ne l'ai pas besoin. Il n'aura pas de complication. Il n'aura pas besoin. Et tu étais toute seule? Oui. Ce jour-là, à gérer deux accouchements? Bien sûr. Jusque-là, les accouchements se passent normalement dans ce petit village. Ironie du sort, dans cette localité, l'acceptation de la polygamie par les femmes est presque banale. Si la polygamie hante le sommeil de bon nombre de femmes en ville, à Derlepel, Gogo Soado en a une autre lecture. Les femmes sont des femmes, elles sont des femmes. Les femmes, elles sont des femmes. C'est une femme qui a été déroulée. C'est une femme qui a été déroulée. Dans le passé, c'était rare de trouver un ménage monogame, une tradition qui semble bien ancrée ici. Comme tu as une femme, tu en as une femme qui se rend te mal à la maison. Tu as une femme qui a pris ton patron, qui a pris mon amour à la maison. Tu as pris mon bâtiment avec ta mère, ta mère et ta mère. Tu as pris mon bâtiment avec ta mère, ta mère et ta mère, avec ta mère. Tu ne sais pas comment nous avons dit que nous avons des chambres de la maison. qui ne connaît pas. Nous savons que cela c'est. Nous nous sommes tous en train de me dire même si nous voulions à l'époque de ce groupe. Nous vous étions en train de me dire que ce sera le point de la famille. Nous, les femmes se sont en train de mener. Mais nous ne pouvons pas penser que nous sommes tous. Nous sommes et les femmes se sont en train de me dire et je suis l'enfant et je ne suis pas à l'époque. Nous sommes dans la maison et nous sommes à la maison. Nous sommes en train de nous et nous sommes en train de rentrer. Nous sommes en train de rentrer. Vivre dans un foyer polygame est un bon compromis pour certaines femmes. Mais pour Ami Ouattara, l'avantage de la polygamie penche plus du côté des hommes. On n'est pas contre la polygamie, mais nous disons qu'il faut, comme dans d'autres pays tels que la Tunisie, mettre des garde-fous. L'homme qui veut avoir plusieurs femmes, que le juge essaie de voir d'abord si cet homme a les moyens de pouvoir, je ne sais pas, mettre à l'aise et dans de bonnes conditions ses quatre familles. On dit que quand même, au niveau de la Tunisie, et je crois, si je ne me trompe, dans d'autres pays tels que le Maroc, je crois, le juge pose une condition, c'est-à-dire mène une enquête pour voir est-ce que l'homme a les moyens suffisants quand même pour pouvoir mettre les deux familles dans des conditions qui ne pourraient pas générer des violences et autres. C'est de ça qu'on parle. La romancière Aminata Soufal est issue d'une famille polygame. Elle s'en remémore avec gaieté. L'appellation demi-sœur ou demi-frère n'existe pas dans son vocabulaire. Parce que ce n'est pas dans notre conception. Jusqu'à présent, aujourd'hui, si par exemple vous m'avez invité, on m'invite quelque part où on me fait des hommages. Ça arrive assez souvent. Ce n'est pas mon frère, même père, même mère, ou ma sœur, même père, même mère qui ira là-bas, n'est-ce pas ? Et c'est un frère, on n'a pas la même mère, mais c'est notre deuxième mère ou notre troisième mère, n'est-ce pas ? C'est comme ça. Et on se chahute. Les plus jeunes chahutent les gens, les plus âgés aussi chahutent les plus jeunes. On est frère tout simplement ou sœur, tout simplement. Pour elle, chaque femme a le droit de vivre en parfaite harmonie sa vision des choses. Il faut respecter le choix des gens. Ça veut dire qu'une femme peut dire, et j'ai entendu ça mille fois, moi, la polygamie m'arrange. Parce que ça me permet d'avoir des jours de liberté. Moi, je n'ai pas de problème, n'est-ce pas ? Parce que moi, j'ai dit carrément que je ne serais pas dans un ménage polygame. Vous l'avez jamais vécu ? Je ne l'ai jamais vécu. Avant de me marier, j'ai bien, en tant que jeune fille, j'ai bien rêvé d'un horizon. J'ai bien rêvé même des relations avec mon futur mari. J'ai rêvé, par exemple, que je ne serais pas à la charge de mon mari. J'ai rêvé que je travaillerais pour être autonome. J'ai rêvé que pour avoir sa liberté de manœuvre dans un couple, n'est-ce pas ? On discute, on communique, n'est-ce pas ? Ça, j'ai rêvé de ça. Et puis, il n'était pas question, donc, que moi, je sois dans un ménage polygame. C'est pas la polygamie elle-même, mais comment ça a évolué ? La polygamie, une question qui divise, mais pas la plus centrale dans le monde des femmes d'aujourd'hui. Sur les 54 États membres de l'Union africaine, 36 pays dans le Sénégal ont signé et ratifié le protocole de Maputo. Pourtant, le respect de ce protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique permettrait, à n'en point douter, l'épanouissement et l'emportment des femmes en Afrique. En attendant, le supplice de la violence faite aux femmes perdure au Sénégal. Les femmes subissent des violences au niveau de toutes les sphères, que ce soit publiques, que ce soit privées. Les violences conjugales, les violences familiales, conjugales, domestiques font beaucoup de ravages auprès des femmes. Souvent, les femmes sortent handicapées de ces violences conjugales. Elles sortent traumatisées psychologiquement de ces violences conjugales. Et certaines violences conjugales entraînent les femmes dans des dérives qui portent préjudice, et à la femme et à ses enfants. Ces dérives, les violences économiques, c'est-à-dire des femmes qui sont dans des ménages, qui sont laissées en compte, qui n'ont pas quotidiennement la dépense quotidienne, qui n'ont aucune source de revenus pour prendre en charge leur famille. Je dis que c'est une violence économique qui est là que les femmes subissent du matin au soir au Sénégal. Et les conséquences de ces violences, c'est quoi ? Les femmes sont obligées souvent d'aller elles-mêmes chercher la dépense quotidienne, d'aller elles-mêmes essayer par tous les moyens, voir comment subvenir aux besoins de leur famille. Et souvent, on rencontre des dérives. Les petites filles qui sont au niveau de ces ménages-là, sont obligées d'être envoyées dans la rue pour vendre ou de l'eau, pour vendre ou des cacahuètes, et sont laissées à la merci, et peuvent subir en longueur de journée des violences. Et pour ça, nous avons fait des enquêtes, surtout dans le département de Piquitte, sur les petites filles vendeuses de fruits, de cacahuètes et autres, qui sont du matin au soir dans les bureaux, dans les garages des mécaniciens, dans les stations, dans la rue, et qui subissent des violences. L'enquête que nous avons menée, c'est que 80% de ces petites filles ont subi des violences sexuelles. Soit c'est des attouchements, soit c'est des viols, soit c'est du harcèlement sexuel. Et ces violences sexuelles-là, le constat actuellement, c'est que nous avons vu le dérapage. C'est-à-dire que les femmes ne sont plus violées uniquement, les petites filles ne sont pas violées uniquement, et laissées là, avec les traumatismes que cela entraîne, avec toutes les conséquences physiques, psychologiques, économiques que ces femmes-là subissent. Mais maintenant, on viole et on tue. La tendance depuis, disons, un an, deux ans, c'est qu'on est devant des cas de viols qui sont accompagnés d'atrocités sur les victimes, et aussi souvent à la même, jusqu'à tuer les victimes. L'objectif d'une planète paritaire 50-50 d'ici 2030 est un cap fixé par l'ONU Femmes. Les droits des femmes et leur autonomisation restent au cœur des préoccupations et thèmes qui reviennent à chaque célébration de la Journée internationale de la femme, le 8 mars. Le 8 mars, c'est le réunir de moi. Parce que le 8 mars, j'ai vu le 8 mars, les femmes se sont en train de se faire. Qu'est-ce que c'est ? Parce que ce qui est en train de se faire, c'est qu'il y a une femme, il y a une femme qui est en train de se faire, ou il y a une femme qui est en train de se faire. Parce qu'elle ne se fait pas pour ça. Je ne sais pas qui m'a créé le 8 mars, mais elle est en train de se faire. Qui? Parce qu'elle ne se fait pas pour le 8 mars, mais chaque jour, il faut qu'elle soit en train de se faire. Parce qu'elle ne se fasse pas pour nous en train de se faire. Elle est une femme qui est en train de se faire. En 60 ans, elle est encore en train de se faire. Si on a fait le 9 mai, tu me dis à la mère. Qu'est-ce qu'elle fait? Nous étions là à l'heure de notre vie dans tout le monde. Nous étions en train de vivre à l'école. Nous étions en train de vivre à l'école et à la sãohissage on y est. L'étranger est une méfiance, des gâtrants et un péché. Nous étions en train de vivre à l'école, et nous étions en train de nous mourir. Pour le dire, il est un des peintures ! Pour ne pas faire ça à l'autre ou quoi ne pas faire ça. Et il ne va pas s'abonner à ça et qu'ils n'ont pas du tout. Avec une faute, je peux vous dire que tu es chastrá. A la vie, à l'esprit de la mère, à l'épreuve de la famille ! Tout le monde s'est passé. Si tu penses que tu es à l'acteur, tu n'as pas vu que tu es à l'école. Donc, 8 mars, si tu es à l'école, tu es à l'école. Ce 8 mars, je lance un message. C'est d'abord faire le concert de cette dynamique des femmes. Dynamique qui entraîne une contribution forte de ces femmes sur le plan socio-économique. Dynamique qui pourrait, si elle est encouragée, si elle est entretenue, si elle est soutenue, pourrait quand même permettre à ces femmes de participer au développement durable de notre pays. Parce qu'on ne peut pas atteindre le développement durable sans que les femmes puissent apporter leurs contributions. Moi, je suis à l'âge de cette femme. C'est une femme qui n'a pas eu de travail. Parce qu'elle n'a pas eu de travail. C'est ce que j'ai fait. C'est ce qui m'a dit. C'est ce qui m'a dit. C'est ce qui m'a dit. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qui m'a fait pour faire. C'est ce qui m'a fait. Je suis à l'âge de la famille. Si j'ai fait tout ce que j'ai fait, il m'a fait tout ce que je suis à l'âge. Et Brom Gertamid, c'est le bon ? Oui, c'est l'âge. Dieu me l'a fait. En ville, la femme sénégalaise, quoi qu'on puisse dire, a une indépendance et une autonomie plus ou moins importante. Des progrès sont en train d'être faits par leur soeur dans les campagnes. Les femmes sont aujourd'hui présentes dans tous les domaines économiques, financiers, agricoles, commerciales, et certaines d'entre elles, parties du bas de l'échelle sociale, sont aujourd'hui au sommet de la hiérarchie. Un pays qui vit et qui respire, c'est assurément un pays qui marche par les femmes. 1 1 Sous-titrage ST' 501